S'inquiéter pour l'avenir est pratiquement un conditionnement de l'esprit humain. Pourtant, nous avons bien une influence dessus. Et si l'héritage des maîtres de méditation a autant inspiré des médecins et des psychiatres du monde entier, c'est peut-être parce qu'une partie de la solution se cache derrière ce qu'on appelle « pleine conscience ». Donc si vous vous souciez fréquemment pour votre avenir, si vous êtes préoccupé par les enjeux de demain, et si vous avez parfois l'impression que le monde prend une direction incertaine, prêtez bien attention au discours de John Kabat-Zinn. Fondateur de la méthode de méditation la plus étudiée par la science depuis 1979, la méthode MBSR, vous allez voir que ses propos vont vous aider à réduire l'influence toxique des prédictions les plus inquiétantes. Pouvez-vous réellement être dans le moment présent, lorsque les choses ne se déroulent pas comme vous l'espériez ? Vous savez, parfois, le raccourci pour le décrire, c'est de dire « j'ai pas signé pour ça » ou pour l'exprimer autrement, sans vouloir offenser qui que ce soit, mais… Comment ai-je pu naître dans cette famille ? Qui sont tous ces fous ? Pourquoi suis-je la seule personne saine d'esprit ? Personne d'autre que vous ne peut connaître le genre de maladie génétique de cette famille. Vous voyez de quoi je parle, ce mal particulier dont tout le monde souffre dans la famille, sauf vous. Alors si nous espérons que le futur soit différent, le seul endroit où nous tenir, c'est maintenant. Car bien sûr, maintenant est le futur de tous les moments précédents. Donc, si vous voulez être dans le futur, vous y êtes. Et c'est tout sauf simpliste, mais ça peut ne pas sembler tout à fait vrai. Parce que ce que ça nous invite à faire, c'est une sorte de changement de perception, et une prise de conscience, un switch dans notre conscience, qui nous permettrait de vivre réellement notre vie, comme si elle avait de l'importance dans ce seul moment que nous ayons jamais. Et cela signifie en partie être incarné. Parce que la plupart du temps, nous sommes comme un peu perdus dans nos pensées. Nous sommes ailleurs, vous le remarquez tous. Si vous commencez à prêter attention à votre esprit, vous êtes un peu partout à la fois. Un peu partout. Vous n'avez même pas besoin de méditer pour que cela arrive. C'est juste un mode par défaut. Notre mode par défaut. Vous n'avez même pas besoin d'un smartphone, vous n'avez même pas besoin d'un email, vous n'avez même pas besoin d'un ordinateur. Car c'est le mode de l'esprit par défaut que d'être un peu partout. Il pense ceci, et il pense cela, et il aime ceci, et il déteste cela, et il voudrait s'approcher de ceci. Mais vraiment rester éloigné de cela, c'est comme câblé dans notre biologie interne. Et ça s'appelle l'approche-évitement. Vous savez, les hémisphères sont clairement divisés. L'hémisphère gauche dans la région corticale frontale est davantage lié à l'approche. Et l'hémisphère droit à la signalisation. Vous voyez, c'est un peu comme deux systèmes vivants. L'un se déplacerait vers la nourriture, et l'autre s'éloignerait d'un danger. C'est parfaitement naturel. Mais la manière dont nous pourrions véritablement moduler ces impulsions, ces réflexes, et ces, vous savez, sortes d'urgences inconscientes, qui nous rendent réactifs la plupart du temps, c'est un peu comme une forme d'art de vivre, si vous préférez. C'est l'art de vivre notre vie comme si tout avait réellement de l'importance. Et quand nous commençons vraiment à nous recentrer sur nous-mêmes, et j'ai apporté quelques accessoires. Vous voyez donc, parfois, je dis, quand nous commençons à nous recentrer en nous-mêmes, nous pouvons réellement incarner ce moment, dans ce corps, avec ce cœur, avec cet esprit, et commencer à changer le réglage du mode par défaut, et cette manière impulsive dont nous vivons notre vie. Commencez réellement à nous diriger vers un plus grand équilibre de l'esprit, une plus grande stabilité dans le corps, une plus grande clarté dans la vision, une plus grande reconnaissance, si vous préférez, de ce qui se déroule instant après instant. Et ça n'est plus conditionné par le fait que ça nous plaise ou non. parce que le monde, peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, mais il n'est pas réellement organisé comme si vous étiez le centre de l'univers. Je sais que c'est un peu décevant, parce que on imagine, enfin, maintenant, ne le prenez pas mal, mais je suppose que vous avez peut-être entièrement organisé votre existence selon l'idée que vous êtes le centre de l'univers. Chacun d'entre nous l'est. C'est presque inévitable. Et ça, ça a des implications dans notre cerveau. Il s'avère qu'il y a des réseaux médiants, des réseaux médiants dans le cortex frontal, c'est ça qu'on appelle le réseau par défaut. Vous savez ce que les neuroscientifiques identifient comme ce qu'il se passe quand vous ne faites rien de particulier ? Eh bien, il s'avère que lorsque vous ne faites rien, vous êtes très, très occupé. Et l'une des façons dont c'est décrit, c'est que votre esprit vagabonde. Si bien que maintenant, il y a tout un champ en neurosciences sur cette divagation de l'esprit. Combien d'entre vous ont remarqué que parfois, notre esprit mène sa propre existence ? Il va ici, il va là, il aime être diverti. Vous voyez ça, c'est très divertissant. Et c'est ça qu'on appelle le mode par défaut. C'est l'autre nom qui convient pour décrire le réseau narratif. Donc c'est comme si nous construisions continuellement des narrations à propos de nous-mêmes. Après tout, c'est le sujet préféré, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant que moi ? L'histoire de moi, avec envie d'être moi. Mais si vous commencez à faire attention, parce que ce dont nous parlons, ce qu'est la pleine conscience, c'est en fait la présence, d'accord ? Et elle est cultivée lorsque nous prêtons une pleine attention. Alors juste pour être clair sur le sujet, jusqu'à présent, ça ne sonne pas très bouddhiste, n'est-ce pas ? Ou asiatique, ou même mystique, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. C'est juste faire attention. Combien y a-t-il d'enseignants dans le public ? Peu importe le niveau où vous enseignez, levez la main juste pour voir. Ne voulez-vous pas que vos élèves fassent attention ? N'est-il pas essentiel de les amener à prêter attention ? Alors d'abord, vous devriez pouvoir être intéressant, ce qui est un défi en soi. Ensuite, vous devriez pouvoir rendre la matière intéressante. Et ça aussi, c'est un défi. Mais troisièmement, c'est comme je me souviens, en tant qu'élève des écoles publiques de New York, nous avions des enseignants qui nous criaient littéralement dessus pour que nous fassions attention. Mais ce n'est pas une manière très efficace de rendre les élèves attentifs, parce qu'il s'avère que prêter attention est quelque chose que nous devons apprendre. C'est une compétence qui s'enseigne, mais au lieu de nous apprendre à prêter attention, on nous dit juste « faites attention ». Suivez le programme et faites attention. Mais la majorité des gens font attention de manière très différente. Certains font attention auditivement, ils sont essentiellement auditifs. D'autres ne sont pas à l'aise avec l'audition, ils sont plutôt visuels. D'autres sont plus intuitifs, ils ressentent avec le corps, vous voyez, ils sont davantage kinesthésiques. Donc, c'est formidablement important au sein de l'éducation, comme à tous les niveaux. Même les plus grands orchestres, avec les plus grands musiciens, avec les plus beaux instruments, pour jouer la plus grande musique. Avant de se produire sur scène, ils se réunissent et accordent leurs instruments. D'abord chacun avec lui-même, puis les uns avec les autres. Jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de synchronisation, si vous me permettez de le dire ainsi, ou une sorte de résonance commune. Ce sentiment d'interconnexion, lorsque nous sommes ensemble dans un espace. Vous pourriez aussi appeler ça un lien. Comme un lien d'attention. Et donc la pleine conscience, et la conscience qui émerge, en donnant cette qualité d'attention, volontairement, à ce qui a lieu maintenant. En ramenant notre attention consciemment, dans le moment présent, sans jugement. Sans jugement, c'est le hic. Parce que, comme je l'ai suggéré, le réseau par défaut fonctionne constamment. Et ce mode par défaut a des idées, des opinions sur tout. Il juge constamment. Alors sans jugement ne signifie pas que vous ne jugerez plus, lorsque vous commencerez à réellement prêter attention à ce qui se passe dans votre esprit, ou dans votre vie. Mais que vous remarquerez à quel point vous jugez. A quel point vous voulez vous approcher de ceci, vous éloigner de cela. Et alors vous laisserez simplement toutes ces choses venir et passer. Comme si vous leur installiez un tapis de bienvenue, juste pour elles. Je ne vais pas avoir d'opinion sur mes opinions. Je vais juste laisser passer tout ça pendant un instant. Et est-ce que vous êtes en mesure de sentir à quel point ça produirait un changement radical dans votre vie ? De juste prendre un moment et de permettre à tout d'être tel qu'il est. Au lieu de souhaiter que ce soit d'une manière ou d'une autre. Les bouddhistes appelleraient ça la libération. C'est une sorte de liberté que personne d'autre que nous peut nous offrir. Mais qui nous permet en quelque sorte de switcher notre conscience de telle manière à ce que pendant un instant, nous fassions un pas hors du temps. Parce que si vous vivez vraiment dans l'instant présent, peut-être avez-vous déjà vécu cette expérience. Vous regardez votre montre. Si vous la regardez maintenant. Alors quelle heure est-il ? Je vais vous le dire, quelle heure est-il. Il est maintenant. Et chaque fois que vous vérifierez votre montre ou votre téléphone, bon sang, c'est toujours maintenant. Mais le truc, c'est que lorsque nous nous inquiétons pour l'avenir, nous quittons le moment présent pour nous projeter ailleurs dans l'intention d'évaluer une situation qui pourrait arriver dans un autre maintenant. N'est-ce pas ? Et ça, c'est tout à fait normal. En fait, notre cerveau dépend énormément de ce qu'on appelle des systèmes prédictifs. Ce qui signifie qu'il a besoin d'évaluer ce qui pourrait se passer l'instant d'après pour fonctionner correctement. Par exemple, si je jetais une balle dans votre direction, vos systèmes prédictifs essaieraient d'estimer la trajectoire de cette balle pour la rattraper. De même, si vous aviez vécu une situation stressante lors d'un passage à l'oral, par exemple, je ne sais pas à quel moment ça aurait pu arriver, un truc pareil, alors à l'annonce même d'un prochain passage à l'oral, vous pourriez ressentir un sentiment intense de stress, même si la situation n'est pas encore venue. Comme si votre cerveau était en train de prévoir un risque élevé de vivre un nouvel épisode stressant à la seule idée de parler en public. Et c'est là que nos conditionnements cérébraux rencontrent une limite. En fait, nos expériences passées, particulièrement celles qui portent en elles une charge émotionnelle importante, conditionnent considérablement notre aptitude à prédire les situations à venir et la réaction émotionnelle qui y est associée. Alors, pour préserver un environnement psychologique sain, il faudrait absolument maintenir cet équilibre subtil entre la prédiction et la présence. Autrement dit, il est essentiel d'apprendre à discerner dans quelle mesure il est nécessaire de nous projeter dans l'avenir ou de nous ancrer dans le présent. Or, si nous sommes toujours dans le mode par défaut, si notre cerveau est surentraîné au vagabondage ou si nous sommes pris en permanence dans un flot important de pensée, alors sans nous en rendre compte, nous altérons cet équilibre subtil entre la présence et la prédiction. Sournoisement, ce partenaire habituel qu'est la pensée, qu'on pourrait aussi appeler notre commentateur intérieur, devient si omniprésent que les choses nous apparaissent de plus en plus subjectivement, au point parfois d'en perdre le contact avec le réel. Et c'est ainsi que des pensées destinées à anticiper des situations potentiellement à risque afin d'éviter d'éventuels dangers deviennent la source même de notre mal-être. C'est un peu comme si le signal nous invitant à fuir ou à éviter une douleur devenait la source même de cette douleur. Et c'est un peu comme ça qu'on se retrouve empoisonné par nos propres mécanismes d'anticipation. Alors pour éviter ce genre de défaillance, il est très bénéfique d'entraîner son esprit à revenir dans le moment présent sans accorder trop de crédit aux jugements, aux opinions et autres commentaires intérieurs. Et le simple fait de prendre un moment pour respirer, ramener l'attention ici et maintenant, permet déjà de retrouver la lucidité, l'objectivité et le calme nécessaires pour faire face à nos inquiétudes et à nos préoccupations. En tout cas de manière raisonnable et rationnelle. Il n'est pas question de se désintéresser du monde, de nier nos responsabilités ou de ne plus avoir d'ambition, mais de s'entraîner à être lucide quant aux réels enjeux de notre vie. Ce qui implique aussi de faire preuve de discernement vis-à-vis de ce qui est en notre pouvoir ou non. Parce que qu'on se le dise, il arrive bien souvent qu'on s'inquiète pour des choses qui de toute façon ne sont pas à notre portée. Et dans ce cas précis, le remède est toujours de revenir à une observation réaliste afin d'identifier quelle est notre place et notre pouvoir d'action. Ce qui nous ramène à cette merveilleuse citation de Marc Aurel, « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. » Et ce n'est pas seulement philosophique, c'est avant tout pratique. C'est pourquoi il ne suffit pas d'y réfléchir ou d'en avoir conscience. Il faudrait pouvoir le faire lorsque c'est nécessaire. Il s'agit réellement de prendre un rendez-vous quotidien avec soi-même pour pratiquer la pleine attention. De choisir avec une pleine conscience de ne pas trop accorder de crédit aux commentaires intérieurs et de refuser la dictature émotionnelle et psychologique qu'il exerce sur chacun de nos instants. Ce qui revient à vous affranchir des afflictions qui obscurcissent votre esprit et votre clarté mentale et vous empêchent d'exprimer votre plein potentiel. Ce n'était pas quelque chose qui se décide ou qui se pense, mais qui s'éprouve et se pratique. Et pour ça, maintenant est le seul temps que vous avez. Alors si vous avez envie d'apprendre, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose et que vous faites partie des rares qui sont prêts à agir, je vous ai préparé une petite initiation d'une quinzaine de minutes. Nous écouter parler est peut-être captivant, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant à pratiquer et à ressentir par soi-même. Alors si vous faites partie de la poignée de personnes qui croient sincèrement en son potentiel, c'est avec enthousiasme que je vous invite à cliquer sur le premier lien et à prendre 15 minutes pour vous y mettre. Allez, assez parlé, on se retrouve à l'entraînement. Sous-titrage ST' 501